Donc aujourd'hui, nous pouvons faire le huitième dialogue Union européenne, il mourir, ce qu'on appelle le political dialogue Plusieurs sujets, commençant par la situation des droits de l'homme la situation économique, la situation post-Covid le delisting qui nous fait expériencer le FETF Plusieurs sujets, cross-cutting, concernant plusieurs ministères qui tout représentaient ici dans l'EU political dialogue On connaît, c'est un événement annuel, sauf qu'il nous patine réussi fairly l'année dernière, situation Covid oblige Cette fois-ci, nous, assez chanceux qu'il nous a réussi à accueillir parmi nous, ensemble avec l'ambassadeur Dégère sept autres ambassadeurs non résidents à Maurice qui nous met de Maurice justement pour sa political dialogue Donc ça, il y a démontré le partenariat très faux qui existait entre l'Union européenne et les pays ACP notamment l'île Maurice, qui m'ont pensé l'île Maurice liait un modèle de coopération en l'IU avec l'Union européenne Donc aujourd'hui, on se réjouit de ce political dialogue pour la huitième fois Vous savez, depuis 40 ans de partenariat entre l'Union européenne et Maurice On a beaucoup de sujets à discuter avec nos amis cet après-midi Nous allons traiter des questions notamment concernant le commerce Nous allons parler également de la coopération régionale et la sécurité maritime qui est un thème, je crois, qui intéresse beaucoup les citoyens mauriciens également de ce contexte-là On va parler bien sûr de la pêche, puisque l'un de nos gros accords, c'est les accords de pêche également avec Maurice On va aussi traiter d'une question d'actualité Votre Premier ministre était à Glasgow, il revient tout juste aujourd'hui de Glasgow Donc évidemment, le changement climatique qui est une préoccupation très forte de l'Union européenne et de Maurice qui en est une victime très directe Nous allons bien sûr voir un peu comment est-ce que l'on peut collaborer sur toutes ces questions d'actualité, extrêmement sensibles Et nous allons voir comment aider Maurice à remplir ses objectifs de 60% d'énergie renouvelable à 2030 C'est facile à dire, c'est compliqué à réaliser Donc comment faire ça, comment travailler sur les déchets aussi Le plastique est un fléau, on le sait, extrêmement important Donc comment sur tous ces sujets, nous allons pouvoir accompagner et aider Maurice à remplir ses objectifs et sa vision globale de ces questions Et puis il y a d'autres thèmes qui sont des thèmes habituels de notre partenariat Comme les droits humains évidemment, la gouvernance en général Donc ça fait partie aussi des questions que nous allons aborder cet après-midi Je suis très heureux de voir qu'il y a eu des progrès ces derniers temps Sur la loi sur les enfants par exemple, qui a été adoptée les dernières Et la ministre nous a dit qu'elle allait rentrer en vigueur à la fin de cette année Donc ça c'est une très bonne nouvelle Et puis il y a d'autres lois sur l'adoption, les droits sur l'égalité de genre, des choses comme ça Donc on va discuter de tous ces thèmes qui nous intéressent et qui nous concernent Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !